Cénacle vivant de la divine volonté Capsule numéro 3 Thème Évangile selon Jésus Seigneur Jésus, sois près de moi et guide mes mains pendant que j'écris de telle manière que tout soit fait par toi et non par moi Inspire-moi les mots afin qu'ils ne reflètent que ta lumière et ta vérité Veille à ce que je disparaisse pour que tout soit pour ton honneur et ta gloire Bonjour à toi, tu es probablement surpris pour ne pas dire scandalisé par le thème de la capsule Évangile selon Jésus Mais au fur et à mesure que tu avanceras dans ta lecture tu seras convaincu de la véracité de ce thème En tout cas, moi je suis tellement heureuse de pouvoir t'en parler aujourd'hui parce que ça fait longtemps que ça michote dans ma tête mais à chaque fois je me disais que ce n'était pas le temps d'affronter ce thème bien audacieux Il est temps maintenant de le faire avant qu'il ne soit trop tard et je dirais même qu'il est urgent de parler des grandes vérités que Jésus lui-même a voulu nous transmettre par le biais de Louisa Picaretta Les enseignements reçus par Louisa s'enracinent dans les vérités évangéliques comme tu pourras le constater par les références bibliques ci-après qui s'écriventent Maintenant, entrons tout doucement dans ce qu'on pourrait appeler la destinée humaine. De tout temps, les humains se sont racontés des histoires. C'était un moyen pour qu'ils se rappellent de leurs racines. Chaque nation avait ses dieux. Même avec la naissance des civilisations, les peuples éprouvaient le besoin d'avoir leur dieu. C'était un des moyens pour mieux assurer leur pouvoir. Et c'est pour ça qu'il y a eu tant de guerres, de luttes de pouvoir et de conflits entre les nations. Des nations accumulaient des richesses, puis se voyaient attaquées par d'autres peuples qui voulaient s'en emparer. L'homme ne cessera donc jamais de tuer l'homme. Les appareils militaires toujours plus redoutables se construisent. Et chacun prétend ne pas vouloir s'en servir, à moins d'y être contraint. La violence est sans doute aussi vieille que notre espèce. Dans l'Ancien Testament, avant Jésus-Christ, il fallait haïr l'ennemi et le tuer au besoin. C'était la guerre sainte. Il y en a qui vivent ça encore aujourd'hui dans l'islam. On tue et on va même jusqu'à décapiter des personnes pour montrer au monde entier qu'ils ont atteint leur but. C'est une cruauté horrible et insupportable. Les guerres remplissent les archives de tous les peuples. La plupart des frontières ont été tracées avec les lignes de sang. La construction et la destruction ont toujours alterné sur notre planète jusqu'à nos jours. Toutes ces rivalités, ces injustices, ces exploitations de l'homme par l'homme, etc. C'est parce que la majorité des gens vit en fonction de leur ego, qui est la source de tout malentendu. Cela dure depuis des siècles et on n'arrive pas à s'en sortir. Mon histoire d'amour J'aimerais beaucoup que tu puisses te faufiler dans mon histoire d'amour pour en savourer son contenu. Donc, installe-toi dans ton sanctuaire intérieur où la chaleur de la lumière de Dieu te garde constamment en sa douce présence et demande à son esprit d'amour d'ouvrir ton cœur aux vérités éternelles de Dieu qui te sont dévoilées dans cette capsule. Cette histoire est au-delà du petit moi. C'est une histoire qui transcende le temps. Une histoire que tu crois connaître, mais que tu ne connais pas vraiment. C'est une histoire qui te concerne au plus haut point, à laquelle est liée ta destinée et qui peut t'apporter le bonheur que tu cherches depuis longtemps. Cette histoire ne peut te laisser indifférent parce que tu y es profondément impliqué, individuellement et collectivement. Elle seule peut donner un sens à ta vie parce qu'elle parle de toi. Elle te dit qui tu es dans la profondeur de ton âme. Cette histoire n'a jamais été racontée en détail et elle t'est donnée aujourd'hui de l'entendre comme étant le testament d'amour de celui qui en est l'auteur car c'est aussi son histoire puisqu'il en est le personnage central. L'écouter est une grâce qui n'a pas été donnée à ceux qui t'ont précédé, du moins pas d'une façon aussi explicite. C'est une histoire qui peut te transformer et t'ouvrir à un bonheur impensable que tu ne croyais plus possible. Ouvre ton esprit à cette nouvelle dimension oubliée, à cette nouvelle ère qui s'annonce et que tu hésites à croire possible. En fait, ce n'est pas seulement une histoire mais aussi un enseignement qui prend une dimension inédite et qui n'est plus présenté par des témoins aussi crédibles qu'ils puissent être mais par l'auteur lui-même, celui qui est la source de tout et qui signe les écrits en tant que donateur divin. Terme qu'on trouve au tome 18. Cette histoire est celle de Jésus que tu pensais connaître, du moins dans sa dimension humaine, mais sans doute pas pleinement dans sa dimension divine. Comme de raison, tu connais les fêtes rapportées par les évangélistes qui donnent lieu aujourd'hui à bien des remises en question. Dans certains milieux théologiques, on a soulevé bien des doutes au sujet de ce qui a été rapporté. Dans un effort de préciser l'identité du Jésus historique, on a lancé toutes sortes d'hypothèses et on en est venu à diluer la divinité de Jésus pour en faire un simple disciple de Jean-Baptiste et un fondateur de religion comme bien d'autres. Tout d'abord, on va voir ce que Jésus dit à Louisa et te dit à toi aussi. C'est au tome 12, le 26 avril 1921. Ma fille, ma volonté descendra du ciel au milieu des créatures. Tes actions faites dans ma volonté, de même que celles d'autres âmes faites aussi dans ma volonté, feront la guerre aux créatures, une guerre non sanguinaire. Elles batailleront avec les armes de l'amour apportant aux créatures des cadeaux, des grâces et la paix. Elles donneront des choses si surprenantes que les hommes en seront stupéfiés. Ma fille, il m'arrivera ce qu'il arrive à un pauvre père dont les enfants méchants non seulement l'offensent, mais veulent le tuer. Et s'ils ne le font pas, c'est qu'ils ne le peuvent pas. Et que fait le père ? Exilé par ses propres enfants et pendant que ceux-ci se battent, se blessent l'un l'autre et sont sur le point de mourir de faim, il travaille fort pour acquérir de nouvelles richesses et des remèdes pour ses enfants. Puis, quand il les verra presque perdus, il ira au milieu d'eux pour les rendre riches, leur donner des remèdes pour leurs blessures et leur apporter la paix et le bonheur. Conquis par tant d'amour, ces enfants s'attacheront à leur père dans une paix durable et ils l'aimeront. Notre temps est celui que le père céleste a choisi pour établir son règne sur la terre. C'est l'accomplissement du décret divin qui veut que l'homme retourne à l'ordre originel et vive une vie réconciliée avec Dieu. Jésus dit « Le signe que le temps est venu de donner ce cadeau de ma volonté est que je le fais connaître. » Cette histoire d'amour qui est aussi un enseignement d'une infinie richesse est racontée par Jésus lui-même à une jeune fille humble et simple de Corato, Italie du nom de Luisa Picaretta. Rappelons-nous qu'elle a été clouée au lit pendant plus de 60 ans. Elle ne s'est jamais mariée. Vierge, elle s'est offerte elle-même à Jésus comme épouse sacrifiée. Rappelons-nous aussi qu'à l'âge de 23 ans elle reçut la grâce du mariage mystique qui fut renouvelé onze mois plus tard dans le ciel en présence de la très sainte Trinité. C'est à cette occasion que lui fut donné le don de la volonté divine et peu de temps après fut ajouté le mariage de la croix et les stigmates de la passion. Mais Jésus les garda invisibles à la demande de Louisa. La crucifixion lui était renouvelée fréquemment. On pourrait ajouter bien d'autres faits particuliers qui ont caractérisé la vie de Louisa et qui confirment d'une façon éloquente les grâces spéciales qu'elle a reçues pour accomplir sa mission exceptionnelle qui dépasse l'entendement humain. Mais il ne s'agit pas ici de raconter la vie de Louisa mais de constater que c'est à travers les enseignements donnés à Louisa que Jésus vient nous rejoindre. Autrement dit, c'est à nous que Jésus raconte cette belle histoire d'amour comme un appel pressant qui nous interpelle tous. Maintenant, je veux t'emmener encore plus loin dans cette histoire d'amour et je te demande de suivre attentivement ton professeur divin qui désire tellement de faire connaître son nouvel évangile du royaume de la divine volonté. Le nouvel évangile du royaume Passage important tiré du 18 janvier 1928 Mon enfant, toutes mes œuvres se donnent la main l'une à l'autre et cela est le signe qu'elles sont mes œuvres, que l'une ne s'oppose pas à l'autre. Plutôt, elles sont tellement liées entre elles qu'elles se soutiennent mutuellement. C'est tellement vrai qu'ayant à former mon peuple élu duquel et dans lequel devait naître le futur Messie. De ce même peuple j'ai formé le sacerdoce qui instruisait le peuple et le préparait pour le grand bien de la rédemption. Je lui ai donné des lois, des manifestations et des prophéties sur lesquelles vinrent à se former les saintes Écritures appelées la Bible et tous étaient attentifs à en faire l'étude. D'où avec ma venue sur la terre je n'ai pas détruit les saintes Écritures, plutôt je les ai soutenues. Et la proclamation de mon Évangile ne s'opposa en rien à ces Écritures. Plutôt, elles se soutenaient mutuellement d'une façon admirable. Et en formant l'Église nouvelle, j'ai formé le nouveau sacerdoce et ces deux piliers ne se détachent ni des saintes Écritures ni de l'Évangile. Tous portent leur attention sur eux pour instruire le peuple. Or, ce que je manifeste au sujet de ma divine volonté et que tu écris peut être appelé l'Évangile du royaume de la divine volonté. Il ne s'oppose en rien ni aux saintes Écritures ni à l'Évangile que j'ai annoncé lorsque j'étais sur la terre. Plutôt, on peut l'appeler le soutien des deux. C'est pourquoi je permets et j'appelle les prêtres à lire l'Évangile tout céleste du royaume afin de dire comme j'ai dit aux apôtres enseignez-le dans le monde entier parce que je fais usage du sacerdoce dans mes œuvres et tout comme le sacerdoce a existé avant ma venue pour préparer le peuple et le sacerdoce de mon Église pour confirmer ma venue ainsi que tout ce que j'ai fait et dit ainsi il y aura le sacerdoce du royaume de ma volonté. Jésus dit à Louisa voici à quoi serviront les si nombreuses choses que je t'ai manifestées les si nombreuses et surprenantes vérités et les promesses de tant de biens que je dois donner aux enfants du fiat volontas ils seront l'évangile le fondement la source inépuisable de laquelle tous pourront puiser la vie céleste le bonheur terrestre et la restauration de leur création oh que de bonheur éprouveront ceux qui boiront à grande gorgée dans les sources de mes connaissances parce que celles-ci contiennent la puissance d'apporter la vie du ciel et de bannir quelque malheur qui soit le 23 août 1928 Jésus dit les vérités au sujet de mon divin fiat sont le nouvel évangile du royaume de ma divine volonté dans ce nouvel évangile ils trouveront les normes le soleil les enseignements sur le moyen de s'ennoblir de s'élever à leur origine et de reprendre l'état que Dieu leur avait donné au début de la création ils trouveront l'évangile qui les prenant par la main va les conduire vers leur bonheur dans la paix constante la seule loi sera ma volonté et mon amour ma volonté qui avec son pinceau d'amour trempé dans les vivantes couleurs de sa lumière va redonner à l'homme la ressemblance à son créateur dans la rédemption les évangélistes se considéraient honorés de se faire connaître comme ceux qui émettaient l'évangile pour qu'il soit connu par le monde entier ils signalaient leur nom avec gloire tellement que lorsque l'évangile est annoncé on cite d'abord le nom de celui qui l'a écrit et ensuite on proclame l'évangile c'est ainsi que je veux qu'il soit fait avec les vérités au sujet de ma volonté Jésus auteur des 36 volumes continuons maintenant avec des extraits où Jésus lui-même déclare qu'il est l'auteur des écrits au tome 12 le 27 décembre 1918 Louisa s'adressant à Jésus lui dit mon Jésus qui donc méditera sur ces paroles de toi que je mets sur papier et Jésus lui répondit cela n'est pas ton affaire mais la mienne si tu ne les écris pas tu empêcheras ces soleils de se lever et tu feras beaucoup de mal si quelqu'un pouvait empêcher le soleil naturel de se lever dans le ciel bleu que de mots s'en suivraient sur la terre le tort que la nature subirait toi tu le fais aux âmes en n'écrivant pas c'est la gloire du soleil de briller majestueusement et de baigner la terre et tout ce qui s'y trouve de sa lumière le mal est pour ceux qui n'en profitent pas il en va ainsi pour les soleils de mes paroles c'est ma gloire de faire se lever un soleil en chanteur pour chacun des mots que je te dis le mal est pour ceux qui n'en profitent pas Jésus dit le 22 février 1929 penses-tu que c'est toi qui écris non non tu n'es rien d'autre que la partie superficielle la substance la part première c'est ma volonté divine et si tu pouvais voir la tendresse et les soupirs d'amour avec lesquels mon fiat inscrit sa vie sur ses feuilles de papier tu mourrais consumé d'amour langage céleste Jésus dit ma fille tu dois savoir que si ma volonté n'était pas en toi tu n'aurais pas été capable de comprendre son langage céleste il aurait été pour toi comme un dialecte étranger et il aurait été difficile pour toi d'écrire les paroles sur papier pour les transmettre à tes frères tout cela est un signe que ma volonté se fait elle-même penser dans ton esprit parole sur tes lèvres battement dans ton cœur ainsi il était nécessaire de te faire le don de ma divine volonté afin de te donner la grâce nécessaire pour te faire connaître et de transcrire toutes les plus belles prérogatives du royaume de mon divin fiat et c'est aussi la raison pour laquelle personne jusqu'à maintenant n'a parlé en long de ma volonté pour faire comprendre les immenses océans de biens qu'elle contient et qu'elle veut donner et peut donner aux créatures extrait daté du 2 février 1928 le monde entier Jésus dit ma fille ce ne sont pas tes choses mais les miennes c'est ma volonté qui veut se faire connaître ma volonté est plus que le soleil dont on peut difficilement cacher la lumière en fait c'est complètement impossible si on obstrue sa lumière d'un côté elle contourne l'obstacle et passant par les autres côtés elle continue son chemin plongeant dans la confusion ceux qui voulaient arrêter sa course on peut cacher une lampe mais jamais le soleil ma volonté est comme le soleil et même plus si tu veux cacher sa lumière tu n'y arriveras pas par conséquent sois calme ma fille elle laisse l'éternel soleil de ma volonté poursuivre sa course soit par les écrits soit par l'édition soit par tes paroles ou ton comportement laisse-le s'échapper comme la lumière et couvrir le monde entier c'est ce à quoi j'aspire ce que je veux extrait du tome 17 le 26 avril 1925 Louisa Picaretta choisit à l'unanimité extrait d'un petit dialogue entre Jésus et Louisa Jésus dit ma fille maintenant je veux faire avec toi ce que j'ai fait avec ma mère dans la mesure où tu en es capable je veux que ma volonté trouve cette vie opérante dans une autre créature et cette créature c'est toi Louisa quelle grave erreur Jésus tu es en train de commettre il y a tant de bonnes âmes que tu pourrais choisir Jésus répond j'aurais pu choisir une autre créature mais parce que tu es très petite j'ai pu te faire croître sur mes genoux je t'ai nourri de mon sein comme un petit bébé ainsi je sens en toi ma propre vie j'ai fixé mon regard sur toi je t'ai examiné sous tous les angles étant satisfait de ce que j'ai vu j'ai demandé au Père et au Saint-Esprit de t'examiner eux aussi nous t'avons choisi à l'unanimité tome 14 le 20 juillet 929 la grande mission de Louisa Louisa écrit je me sentais très ennuyée parce qu'on m'avait signifié qu'on voulait publier tout ce que mon doux Jésus m'avait révélé concernant sa très sainte volonté mon angoisse était si grande que j'en étais toute bouleversée mon doux Jésus me dit dans mon cœur quelle idée est-ce que ce serait bien qu'un maître donne ses enseignements à un élève mais que ni ses enseignements ni le bien qui pourrait en résulter ne puissent être répandus ce serait absurde de plus il n'y a rien qui t'appartienne tous ces écrits sont à moi tu n'as été rien de plus qu'une tablette sur laquelle j'ai écrit simplement parce que c'est toi que j'ai choisi tu enterrerais mes enseignements et dès lors ma gloire aussi ma fille lorsque je suis venu sur la terre je suis venu révéler mes enseignements célestes faire connaître mon humanité ma patrie céleste et la discipline que les créatures doivent observer pour atteindre le ciel en d'autres mots l'évangile au sujet de ma volonté toutefois j'ai dit très peu ou rien je l'ai presque passé sous silence insistant plutôt sur le fait que ce qui importait le plus pour moi était la volonté de mon père concernant les mérites de ma volonté son élévation et sa grandeur les grands bienfaits qu'une créature reçoit quand elle vit en elle je n'ai presque rien dit parce qu'étant si immatures dans les choses du ciel les créatures n'auraient rien compris je leur ai enseigné uniquement comment prier le fiat volontastua sicut in cello et in terra pour qu'elle soit disposée à connaître ma volonté pour l'aimer et la réaliser et ainsi recevoir les bienfaits qu'elle comporte alors ce que j'ai à accomplir dans les temps actuels les enseignements que je dois offrir à tous au sujet de ma volonté je te les donne à toi et faire connaître et simplement achever les choses que je devais livrer pendant que j'étais dans ce monde comme accomplissement du but de ma venue sur la terre tome 13 le 2 juin 1921 Louisa la source première il est nécessaire que celui qui est appelé à être le premier reçoive tous les fondements et tous les enseignements à être transmis par la suite à toutes les générations c'est vrai que l'église a commenté les évangiles et a beaucoup écrit sur tout ce que j'ai fait et dit mais elle ne s'est jamais éloignée de la source de mes enseignements originaux ce sera la même chose en ce qui concerne ma volonté je placerai en toi tous les fondements et les enseignements nécessaires pour que la loi éternelle de ma volonté soit bien comprise et quand l'église se chargera de donner des explications et des commentaires sur cette loi elle ne s'éloignera jamais de la source première formée par moi et si quelqu'un voulait s'écarter de cela il serait sans lumière dans une profonde noirceur et s'il désirait de la lumière il serait forcé de retourner à la source de mes enseignements déposés en toi tome 16 le 24 février 1924 lumière sortant de l'âme de Louisa très beau passage du 5 juillet 1926 Louisa dit « Je me sentais envahi dans la lumière de la suprême et éternelle volonté et mon toujours aimable Jésus se fit voir dans les profondeurs de mon âme avec un stylo de lumière dans la main en train d'écrire sur ce qui semblait un tissu d'une lumière intense mais c'était une lumière émanant de mon âme et Jésus écrivit dans les profondeurs de cette lumière comme il était beau de le voir écrire avec maîtrise et à une vitesse indescriptible puis après avoir écrit comme s'il avait ouvert les portes de mon intérieur de sa main il appela le confesseur en disant « Viens voir ce que j'ai écrit dans les profondeurs de cette âme je n'écris jamais sur du papier ou sur un tissu parce que ce sont des matières périssables mais je me réjouis d'écrire avec de la lumière dans les profondeurs de cette âme en vertu de ma volonté mes caractères de lumière ne peuvent être annulés et prennent une valeur infinie ainsi quand je dois manifester des vérités concernant ma volonté je commence d'abord par écrire au plus profond d'elle-même puis je lui parle pour esquisser ce que j'ai écrit en elle constate dès lors que lorsqu'elle répète ce que je lui ai dit elle le dit en peu de mots par ailleurs quand je l'écris c'est en détail et mon écrit débordant de son âme ne place là une simple esquisse et ma vérité se développe comme si je l'avais écrite moi-même dans l'intimité de son intérieur la mission de Louisa n'est pas terminée Jésus dit le 19 mars 1927 ma fille ta mission est très longue et tu ne pourras pas la compléter sur la terre aussi longtemps que toute la connaissance et que le royaume de la divine volonté ne sont pas connus sur la terre ta mission n'est pas terminée la vérité la vérité est lumière Jésus dit le 30 janvier 1922 au tome 13 ma fille mes vérités sont plus que le firmament et je voudrais que de bouche à oreille aujourd'hui par téléphone courrier et courriel elles se répandent d'un bout à l'autre de la terre de manière à ce que la terre en soit entièrement ornée si une créature s'opposait à ce que mes vérités soient révélées ce serait comme si elle voulait contrecarrer mes desseins moi qui ai créé le ciel et la terre par sa volonté de cacher l'une de mes vérités elle me déshonorerait ce serait comme si quelqu'un voulait empêcher les autres de regarder le firmament le soleil et toutes les choses que j'ai créées de manière à empêcher que je sois connu la vérité est lumière et la lumière se répand par elle-même mais pour qu'une vérité se répande au dehors il est nécessaire qu'elle soit connue les anges de la terre je suis tellement heureuse de te parler des anges de la terre parce que les textes que tu vas lire sont sublimes et nous font entrer dans l'éternité ils vont te faire comprendre l'importance de connaître la divine volonté c'est tout à fait délicieux régalez-vous l'ange consolateur dans la divine volonté c'est toi Louisa j'ai eu tout à coup le sentiment que mon ange gardien était près de moi cela a aussitôt fait monter en moi la pensée pourquoi mon ange et non pas Jésus à ce moment-là j'ai senti Jésus bouger en moi et il m'a dit ma fille veux-tu savoir pourquoi les anges sont comme ils sont pourquoi ils ont conservé leur beauté et leur pureté originelle c'est parce qu'ils sont toujours demeurés dans l'acte premier dans lequel ils ont été créés ils ne connaissaient aucune succession d'actes lis la suite au tome 17 d'autre part sais-tu pourquoi il y a des cœurs angéliques hiérarchisés il y a des anges qui sont plus près de mon trône mon trône sur la terre est situé dans ton cœur de ce trône je vois le monde et sais-tu pourquoi c'est que à quelques-uns ma volonté n'a manifesté qu'un seul acte de ma volonté à d'autres deux à d'autres trois etc c'est ce qui fait la différence entre les cœurs angéliques certains anges sont supérieurs à d'autres et plus dignes d'être près de mon trône plus ma volonté s'est manifestée à eux et qu'ils se sont maintenus en elle plus ils sont élevés beaux heureux et supérieurs les cœurs angéliques sont constitués suivant leur niveau de connaissance de ma suprême volonté les anges des différents cœurs ont leur beauté et leur fonction propre c'est ainsi qu'il y a cette hiérarchie des cœurs angéliques si tu savais ce que signifie mieux connaître ma volonté une connaissance additionnelle sur ma volonté élève l'âme à une telle sublime hauteur que les anges eux-mêmes en sont stupéfiés et séduits cela les amène à proclamer sans cesse saint 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 ma volonté se manifeste en créant des êtres à partir du néant en les embellissant en les faisant grandir en développant la vie divine en eux et en accomplissant en eux des prodiges jamais vus auparavant si comme les anges les créatures n'avaient jamais dérogé de l'acte premier dans lequel ma volonté les a amenés à la lumière quel ordre quelle merveille n'aurait-on pas vu sur la terre c'était un extrait du tome 17 le 30 octobre 1924 lorsqu'on va plus loin dans les volumes on peut lire quelque chose de très beau que je m'empresse de partager avec toi parce qu'il ne serait pas juste pour toi que je sache ces choses-là et que toi non alors voici la continuité de cette belle histoire d'amour Louisa écrit je pensais à ces si nombreuses connaissances que Jésus m'a révélées au sujet de la divine volonté et comment chacune d'elles apporte dans l'âme une vie divine avec le sceau d'une beauté rare de bonheur mais distincte l'une de l'autre et que la divine volonté met en commun avec celle qui a le bien de la connaître et de l'aimer ainsi je pensais en moi-même une connaissance de plus ou de moins fera une grande différence entre une âme et l'autre ainsi j'éprouvais de la tristesse en me souvenant de mes confesseurs décédés ne connaissant pas tout ce qui concerne le fiat ils ne posséderont pas toutes les vies et les raretés de beauté et de bonheur que ces connaissances contiennent mais pendant que mon esprit se perdait dans de si nombreuses pensées ce qui serait trop long si je voulais toutes les écrire mon doux Jésus étendit ses bras en mon intérieur et déversant de la lumière il me dit ma fille tout comme il existe une hiérarchie d'anges avec neuf cœurs distincts ainsi il y aura une hiérarchie des enfants du royaume du divin fiat elle aura ces neuf cœurs et ils se distingueront l'un de l'autre par les variétés de beauté qu'ils auront acquises par l'apprentissage certains plus certains moins des connaissances qui appartiennent à mon fiat ainsi chaque connaissance additionnelle de ma volonté divine est une création nouvelle qu'elle forme dans les créatures création de bonheur et de beauté difficile à atteindre parce que c'est une vie divine qui coule à l'intérieur qui apporte en elle-même toutes les teintes des beautés de celui qui les manifeste dans toutes les notes et les sons de joie et de bonheur de notre être divin ainsi si notre paternelle bonté expose sa vie sa beauté et son bonheur au point de la créer au milieu des créatures et que celles-ci ne sont pas intéressées à la connaître pour l'accueillir à travers nos connaissances que nous leur avons déjà données il n'est pas juste qu'elles reçoivent ni la beauté ni les sons de nos joies comme leur propre dot elles prendront ce qu'elles ont connu ainsi il y aura divers cœurs dans la hiérarchie du royaume de ma divine volonté si tu savais quelle différence il y aura entre quelqu'un qui apporte mes connaissances à partir de la terre et un autre qui va les acquérir une fois arrivés au ciel les premiers les posséderont comme leur propre dot et on verra en eux la nature des divines beautés et ils entendront les mêmes sons de joie et de bonheur que leur créateur forme pour eux et leur fait entendre tandis que chez les seconds les connaissances ne seront pas nature en eux ni considérées comme leur propre dot mais ils les recevront comme un effet de la communication venant des autres un peu comme la terre reçoit les effets du soleil mais la terre ne possède pas la nature du soleil c'est pourquoi ceux qui posséderont toutes les connaissances formeront le cœur le plus élevé et ainsi les divers cœurs seront formés selon les connaissances que posséderont les enfants du royaume mais tous ceux qui auront acquis ces connaissances soit complètement ou en partie recevront le noble titre d'enfant de mon royaume parce que ces connaissances au sujet de mon fiat pour celui qui a le bien de les connaître pour en faire sa propre vie ont la puissance d'ennoblir la créature et de faire couler dans l'âme les fluides vitaux de la vie divine et aussi d'élever la créature à son origine première ces connaissances sont comme le pinceau du faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et elles dessinent l'image du créateur dans la créature en ce qui concerne ceux qui connaîtront davantage et ceux qui connaîtront moins leur noblesse ne sera pas détruite exemple il arrivera comme il arrive par exemple dans une famille noble qui a beaucoup d'enfants certains de ceux-ci se livrent à l'étude d'autres aux beaux-arts donc ceux-ci s'élèvent davantage ont des positions distinguées et convenables ils sont mieux connus aimés et estimés parce que grâce aux sciences qu'ils possèdent ils font plus de bien au milieu du peuple les autres frères ne font pas cela mais malgré le fait que ceux-ci grâce à leurs sacrifices se sont beaucoup distingués cela ne détruit pas le fait que les autres frères sont nobles parce que chacun porte en lui-même le sang noble de son père c'est pourquoi ils s'habillent noblement ils ont des manières nobles dans leurs actes et dans leur langage en tout ainsi seront les enfants de mon fiat tous nobles ils perdront la rudesse de la volonté humaine les misérables haillons de leur passion la lumière de mes connaissances fera fuir l'obscurité des doutes et des peurs ce qui plongera tout le monde dans un océan de paix le 28 février 1928 petite note les saints d'autrefois les saints d'avant Louisa qui a vécu de 1865 à 1947 faisaient la volonté de Dieu bien sûr mais ils ne vivaient pas dans la divine volonté parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de ces vérités exceptionnelles que Jésus dévoile dans les écrits de Louisa nous sommes réellement des êtres privilégiés maintenant tu vas être émerveillé de la place que Marie occupe dans la divine volonté continuons donc cette belle histoire d'amour avec la Vierge Marie Marie détentrice du grand héritage de la volonté divine extrait du 9 août 1937 ma fille est-ce que nous manquons de force pour élever la créature au niveau de notre image lui faire posséder nos biens afin qu'elle puisse vivre dans notre volonté ma mère céleste dès son existence possédait la vie de mon fiat divin nous nous aimons l'un l'autre d'un seul amour et nous aimons la créature d'un amour jumelé notre amour pour elle est-elle que de même que nous avons au ciel notre hiérarchie d'anges et des ordres variés de saints la grande dame impératrice céleste et détentrice du grand héritage de notre volonté nous appelons ses enfants à posséder son héritage nous lui accorderons la grande gloire de former la nouvelle hiérarchie qui sera semblable aux neuf cœurs des anges donc elle aura le cœur des séraphins des chérubins et ainsi de suite de même que le nouvel ordre des saints qui vivait de son héritage lorsqu'elle les aura formés sur la terre elle les amènera au ciel s'entourant de la nouvelle hiérarchie les nouveau-nés dans le divin fiat nouveau-né dans son propre amour ce qui vive de son héritage ce sera l'accomplissement de l'œuvre de la création notre consummatum est nous aurons le royaume de notre volonté parmi les créatures grâce à l'héritière céleste qui a voulu donner sa vie pour chacun d'eux pour réaliser son règne comme nous serons glorifiés et heureux parce que la reine souveraine aura sa propre hiérarchie de la façon que nous gardons la nôtre même davantage puisque notre hiérarchie sera la sienne alors que la sienne sera à nous parce que tout ce qui est fait dans notre volonté est inséparable si tu savais à quel point cette reine céleste aime les âmes copie fidèle de son créateur elle regarde en elle-même et trouve des mères d'amour de grâce de sainteté de beauté et de lumière puis elle regarde les créatures et veut se donner entièrement avec ses mères afin que les créatures puissent avoir leur maman avec toutes ses richesses le fait de voir ses enfants pauvres alors que leur mère est si riche seulement parce qu'ils ne profitent pas de l'héritage de leur mère est une telle peine elle voudrait les voir à l'intérieur de ces mères d'amour aimant leur créateur comme elle l'aime cachée dans sa sainteté embellie par sa beauté remplie de sa grâce mais ne les voyant pas là si elle n'était pas dans un état de gloire où les peines n'ont pas de place elle mourrait de douleur pour chaque créature qui ne vit pas dans la volonté divine c'est pourquoi elle prie sans cesse elle supplie que la divine volonté se réalise sur la terre comme au ciel 9 août 937 Jésus nous dévoile maintenant l'héritage que Louisa a reçu en tant que fille de la divine volonté héritage de Louisa Jésus dit à Louisa en tant que ma fille ton Jésus te fait cadeau de tous les bienfaits de la rédemption en tant que notre fille tu deviens récipiendaire de tous les biens de la sacre-sainte trinité en tant que fille de la reine souveraine elle te donne ses peines ses travaux son amour et tous ses mérites maternels en tant que fille des anges et des saints ils rivalisent entre eux pour te céder tout leur bien en tant que fille du ciel des étoiles du soleil de la mer et de toutes les choses créées elles se sentent honorées d'avoir enfin leur fille pour lui donner leur hérédité et ma même volonté régnant ces choses créées de son interminable lumière forme pour toi le papier légal de toute la création et toutes sentent le bonheur la joie de pouvoir donner leur héritage parce que étant en mesure de donner elles ne se sentent plus stériles mais fécondes extrait du 5 septembre 1926 et Jésus dit à Louisa le 13 janvier 1928 je n'épargne rien pour celle que j'ai appelée à être la première Louisa je centralise tout en elle sachant que ceux qui lui succéderont hériteront de tout je termine ici mon histoire d'amour par un genre de paraboles qui semblent avoir déjà été vécues la finale porte à réflexion et je suis certaine que tu vas l'apprécier héritage d'une oeuvre d'art très spécial un homme riche et son fils aimait collectionner des oeuvres d'art très rares ils avaient tout dans leur collection des Van Gogh des Rembrandt des Raphaël des Picasso etc quand le conflit du Vietnam éclata le fils partit pour la guerre il était très courageux et mourut dans la bataille en sauvant un autre soldat le père fut avisé et fut profondément affligé environ un mois plus tard quelqu'un frappa à la porte il dit monsieur vous ne me connaissez pas mais je suis le soldat pour qui votre fils a donné sa vie il a sauvé beaucoup de vies ce jour-là et il était en train de me transporter lorsqu'une balle l'a heurté en coeur et il mourut instantanément il m'a souvent parlé de vous et de votre amour pour les oeuvres d'art le jeune homme lui donna un paquet je sais que c'est pas grand chose je ne suis pas vraiment un grand artiste mais je crois que votre fils aurait voulu que vous l'ayez le père ouvrit le paquet c'était le portrait de son fils peint par le jeune homme il regarda avec émerveillement la manière que le soldat avait capté la personnalité de son fils sur la peinture ses yeux ressemblaient tellement à ceux de son fils que ses propres yeux se remplirent de larmes il remercia le jeune homme et lui offrit de le payer pour la peinture ah non monsieur je ne pourrai jamais rembourser ce que votre fils a fait pour moi c'est un cadeau le père accrocha le portrait et chaque fois que les visiteurs venaient à sa maison il les amenait voir le portrait de son fils avant de leur montrer tous les autres grandes oeuvres qu'il s'était procuré l'homme mourut quelques mois plus tard il devait y avoir une grande enchère de ces peintures beaucoup de personnes influentes s'étaient réunies tous excitées de voir les peintures des grands maîtres et d'avoir l'occasion d'en acheter une pour leur collection sur la plateforme était la peinture du portrait de son fils le commissaire dit nous commencerons l'offre avec la peinture de son fils qui fera une offre pour cette peinture 100 dollars 200 dollars une voix en colère cria nous ne sommes pas venus ici pour voir cette peinture nous sommes venus pour voir les Van Gogh les Rembrandt commencer donc avec les vraies offres mais le commissaire continuait toujours le fils le fils qui veut prendre le fils une autre voix en colère cria la même chose nous sommes venus pour voir l'étoile des grands peintres mais le commissaire continuait toujours le fils qui veut le fils qui veut prendre le fils finalement une voix cria au fond de la salle c'était le jardinier qui avait longtemps été au service de l'homme et de son fils je donne 10 dollars pour la peinture étant un pauvre homme c'était tout ce qu'il pouvait se permettre le commissaire nous avons 10 dollars qui offrira 20 dollars une voix donne-lui donc pour 10 dollars et fais-nous voir les grandes oeuvres les gens étaient en colère ils ne voulaient pas voir la peinture du portrait du fils ils voulaient faire un investissement plus dispendieux pour leur collection alors le jardinier obtint le portrait du fils pour la modique somme de 10 dollars le commissaire ajouta ceci l'enchère est terminée qu'arrive-t-il avec les peintures je suis désolé quand l'on m'a demandé pour conduire cette enchère on m'a dit qu'il y avait une condition secrète dans les dernières volontiers du défunt et il ne m'était pas permis de dévoiler cette condition jusqu'à maintenant cette condition est que seulement la peinture du portrait du fils serait vendue aux enchères puisque celui qui achèterait cette peinture hériterait du domaine entier y compris l'étoile des grands maîtres l'homme qui a pris le fils obtient tout qui prend le fils obtient tout car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse ce point mais qu'il ait la vie éternelle mot de la fin le Seigneur donne pour notre temps des fleuves de grâce uniques dans l'histoire de l'humanité la toute puissance de sa divine volonté agit avec force afin de former les enfants de la nouvelle terre purifiée par Luisa Picaretta le Seigneur nous offre le don de sa volonté soit une capacité infiniment plus grande de glorifier Dieu d'œuvrer au salut des âmes et de nous préparer à effectuer le passage vers la concrétisation des promesses du Notre Père la venue de son règne et l'accomplissement de sa volonté sur la terre comme au ciel pour enlever le mal de la terre et renverser l'échec d'Adam il veut que toutes les volontés deviennent une seule chose avec la sienne qui est sainte Jésus dit je viens comme un roi qui vient échanger sa volonté contre la vôtre et nous voulons habiter tous les actes humains avec nos vies divines 21 août 1938 Venez les bénis de mon Père recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la création du monde Fiat pour la plus grande gloire de Dieu Nicole Boulanger 2 3 2 3 4 6 7 7 8 8 9 10 10